Bonjour, alors on attaque en fait notre notre quatrième péricaste avec l'ami benoît d'escari qui lui à montréal il est 15 heures de paris et puis moi j'ai une petite surprise en fait je suis pas du tout à paris je suis à seattle et le jour se lève mais on tenait à garder l'horaire voilà donc comme toujours ben bonjour benoît ouais c'est un peu plus tôt mais c'est pas grave ça me permettra d'aller faire une petite balade voilà donc ce qu'on voulait échanger déjà c'est les peut-être les trois trucs qui toi t'ont le plus marqué au québec juste au parlement ceux qui peut-être indiquer à ceux que c'est la première fois qu'ils joignent au péricaste ben tous les matins samedi matin pour montréal et habituellement samedi après midi pour paris on organise benoît à pdc et ppc on organise un péricaste donc un périscope où on donne nos impressions sur ce qui s'est passé au cours de la semaine sur un périscope donc bienvenue à ceux qui se joignent pour la première fois et bienvenue aussi à ceux qui ont l'habitude de nous suivre les samedi matin ou samedi après-midi pour voir heure de d'année voilà super alors peut-être démarrer t'as bien fait de rappeler ça avec les trois choses qui nous ont le plus marqué cette semaine vas-y je te laisse commencer si tu veux à l'adresse du stream c'est pas mal alors l'adresse du stream vous pouvez faire un truc là monsieur samson 77 je vous recommande de partager déjà le stream avec vos followers ça sera permettra effectivement à d'autres d'avoir le lien exact de notre péricaste voilà ben pour partager c'est tout simple vous appuyez vous voyez un petit bonhomme dans le coin inférieur droit de l'écran vous appuyez sur le petit bonhomme puis vous devriez avoir une carte et vous avez le lien de partage vous pouvez aussi retweeter le tweet qu'on a fait en amont sur twitter sur nos comptes respectifs donc abdescari d-e-s-c-a-r-y ou abdc voilà et donc moi j'ai oui les trois trucs qui m'ont marqué ben écoute je sais que tu vas aborder des marques un peu plus tard au cours du péricaste mais il y a une marque chez nous qui se nomme en fait c'est le club de hockey sur l'est le canadien de montréal et donc ici ben ce sont les éliminatoires du de la ligue nationale de hockey et depuis environ deux semaines le canadien de montréal utilise beaucoup le périscope donc il nous présente les entraînements il nous présente aussi l'arrivée des joueurs au moment où le match démarre donc lorsqu'ils sortent du restier et bon c'est assez intéressant ce qu'ils font il y a beaucoup de followers évidemment des gens surtout de Montréal du Québec qui suivent qui suivent le club de hockey qui actuellement mène la série 2 à 0 contre Ottawa donc ça c'est le premier truc qui m'a marqué je sais pas si tu veux continuer sur ce qui t'a marqué moi ce qui m'a marqué en fait c'est finalement de nombreuses marques de nombreuses marques utilisent utilisent de plus en plus périscope en France par exemple je prends Schweppes j'ai vu le magazine Paulette Europe 1 qui utilise bien périscope, le Numa à Paris, Zerouanet, l'Opéra de Paris l'Opéra de Paris qui fait des choses formidables et qui permet d'aller dans les coulisses donc ça c'est un très très bon une utilisation de périscope, Orange aussi bien sûr l'UMP puis il y a Pirelli qui montre les sessions de qualification des voitures Toyota et ça c'est original voilà il y a beaucoup de marques qui s'y sont mis mais qui pour l'instant sont encore un peu un peu fébrile et font rien donc allez-y tester les amis ça sera vachement sympa il y a une marque que j'attends moi c'est Art France donc ils ont un compte depuis le tout début mais ils ne suivent personne puis ils n'ont rien fait encore j'imagine qu'il y avait des trucs assez intéressants à faire avec l'expertise j'avais d'ailleurs des idées moi pour cette marque voilà le deuxième truc moi en fait c'est plus une expérience que je suis en train de mener justement il y a je ne sais pas si il est toujours là avec Martin Lessard de Montréal donc on a démarré comme des lettres ouvertes sur ah Martin est là oui donc on a démarré des lettres ouvertes sur Périscope où on partage un peu nos expériences sur Périscope et on se relance des questions mais bon donc c'est carrément des lettres ouvertes, des vidéos et on engage une conversation de cette façon-là donc on essaie de voir un peu ce que ça peut donner on a entamé hier le processus que je vais poursuivre tout à l'heure bonjour Laurent donc ce qu'on fait c'est qu'on échange et on prend aussi les commentaires des gens qui évidemment suivent cette conversation donc jusqu'à maintenant il y a un intérêt il y a des gens qui ont des retours sur Twitter il y a même quelqu'un qui nous a répondu, Patrick Pilon de Gatineau qui nous a répondu via une autre vidéo Périscope donc c'est assez intéressant comme expérience je pense que ça fait partie un peu de comment découvrir les usages de Périscope donc c'est justement en explorant ces zones un peu qu'on ne connait pas ou qu'on va découvrir s'il y a un intérêt ou non au fur et à mesure qu'on va évoluer avec la téléphone ok moi le deuxième truc qui m'a marqué c'est c'est Nikos Aliagas lors de The Voice samedi dernier c'est à dire que sur un Périscope il a 1300 personnes en live ça paraît pas beaucoup mais c'est juste énorme de voir 1300 personnes qui envoient complètement des questions, des commentaires, des coeurs ça fait quelque chose de très dynamique et puis toujours Nikos nous montre les coulisses de The Voice troisième truc qui m'a marqué c'est qu'il y a vraiment des moments pour communiquer sur Périscope je pense qu'on va retrouver à peu près les fondamentaux classiques en disant il faut une unité de temps, une unité de lieu et puis une unité d'action donc ça veut dire qu'il va falloir faire des Périscopes extrêmement ciblés où le titre du Périscope exprime vraiment ce que vous proposez tout à fait je crois un Péricaste là-dessus toi cette semaine oui, tout à fait absolument je suis complètement d'accord avec toi c'est ce qu'on discutait avec Martin c'est que ça nous prend un titre très précis avec une idée très précise aussitôt qu'on s'évade un peu c'est difficile de ne pas s'évader parce qu'il y a le retour des gens des personnes qui nous suivent on doit y répondre mais on doit avoir une idée très précise une thématique très précise dans la vidéo sinon si c'est trop vague il y a une perte au niveau de l'auditoire donc oui tout à fait Martin souligne un titre, un sujet donc c'est vraiment extrêmement important je veux juste parler de mon troisième coup de calme cette semaine je sais que d'autres personnes dont Martin l'ont suivi c'est un peu l'arrivée des marketeurs sur Périscope entre autres Mark Shaw, un britannique qui donne des astuces un peu comment bien mener à Périscope et évidemment comment faire du fric avec Périscope donc oui ok il y a des trucs un peu fraffes qui peuvent apparaître là-dedans mais tout de même c'est assez intéressant de voir l'arrivée des marketeurs donc de quelle façon ils vont faire évoluer la plateforme découvrir des usages pour surtout les marques des gens qui veulent justement faire grandir ou développer leur branding à travers Périscope ok ben c'est pas prêt pour les trois choses qu'ils ont marquées je te propose peut-être qu'on passe du côté des astuces et je vais commencer moi j'en ai quelques unes la première c'est quand on est en ville et qu'on stream une ville et ça marche plutôt bien moi j'ai eu l'occasion de le faire cette semaine dans le coeur de San Francisco aux alentours de 5-6 heures du matin heure locale mais il faut mettre un casque en fait il faut vraiment mettre la petite oreillette du casque préféré de votre iPhone puisque aujourd'hui Périscope marche que sur iPhone ça va gommer les bruits et vous allez être encore un peu plus en interaction et les gens vont mieux vous entendre sinon on entend un peu trop la rue et ça c'est pas simple voilà t'as d'autres... t'as eu d'autres astuces ? aussi au niveau de ce que tu mentionnais c'est vrai que c'est important le casque parce que surtout lorsqu'on prend la caméra arrière la caméra de dos du iPhone ben c'est aussi le micro arrière donc on entend la personne qui va commenter en sourdine donc c'est important d'avoir le casque l'autre astuce c'est justement j'avais pas remarqué et j'ai appelé ça en observant le Périscaspe de Mark Shaw puis chez toi tu étais déjà au fait de cette fonctionnalité c'est qu'on peut appuyer sur le nombre des personnes qui commentent ou qui se joignent à notre Périscope pour pouvoir s'abonner à ces personnes donc c'est assez intéressant lorsqu'on diffuse évidemment on a pas toujours le temps de voir les commentaires parce que les commentaires moi je trouve que des fois on a pas le temps de cliquer, d'adhérer au compte de la personne ce qu'on peut faire c'est revenir sur le replay et écouter notre replay et au fur et à mesure que les commentaires arrivent ben on clique tout simplement sur la personne qui commente et à ce moment on peut on peut tout simplement adhérer au compte de cette personne donc ça c'est assez intéressant ça nous permet d'aller chercher justement des personnes qui nous suivent ou qui regardent qui visionnent notre Périscaspe facilement Ok, moi autre astuce que j'ai trouvée c'est, et on l'a fait la semaine dernière on peut donc enregistrer avec QuickTime un Périscope et le sauvegarder et quand on le sauvegarde on a effectivement tout le flux de commentaires ça marche jusqu'au replay et puis une fois que vous avez fini de replay je me suis aperçu sur certaines vidéos et ben on ne retrouve plus que le flux vidéo et plus les flux de commentaires et les coeurs en surimpression et ben c'est pas la même chose donc si vous voulez enregistrer les Périscopes faites le dans les 24 premières heures pour bien profiter du replay et de toute l'énergie qu'il y a derrière il y a un petit peu de retour j'ai baissé un peu le son il y a un problème je n'ai pas un problème mais en fait c'est les QuickTime sur le Mac évidemment pour récupérer ça et je ne sais pas s'il y a un moyen de récupérer sur Windows je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas donc s'il y en a qui utilisent Windows c'est à tester peut-être avec des applications qui permettent d'afficher l'iPhone sur l'écran ça pourrait être possible il y a eu un je ne sais pas si c'était un bug ou une fonctionnalité cachée qui n'était pas encore dévoilée puis tu m'avais mentionné ça la semaine dernière c'est qu'il était possible de revisionner des Périscopes des vidéos Périscopes qui est au-delà de 24 heures qui était à l'âge qu'il y avait au-delà de 24 heures donc on pouvait revenir sur les deux premières semaines de Périscope et visionner d'anciennes vidéos donc depuis le début ça, ça fonctionnait ce dont on avait besoin c'était le lien URL on devait faire ça depuis l'honneur de l'ipel on cliquait et on arrivait dans les vidéos ça a été bloqué depuis mardi que Périscope a désactivé cette fonctionnalité cependant je ne suis pas certain que les vidéos soient supprimées du servant à mon avis Périscope ne stockait pas de façon sans le savoir comme ça les vidéos j'ai l'impression qu'il y a une fonctionnalité qui va venir à terme qui va nous permettre probablement de se regarder ou d'associer à notre profil les vidéos sur une longue durée je ne sais pas ce que tu en penses oui je partage je partage on voit bien que ça ouvre de nouveaux champs complets c'est à dire qu'on teste avec de nouvelles fonctions tu vois d'autres astuces toi de ton côté ou pas ? ben en fait oui ben il y avait toujours bien sur la vidéo de Marc Schoch j'avais trouvé assez intéressant je vais peut-être d'ailleurs faire un billet là-dessus autre truc qui s'est placé dans le haut de l'écran pour laisser de la place pour l'écrire oui effectivement Martin mentionne d'être plus haut j'étais plus bas il a tout à fait raison parce que sinon si on est trop bas dans l'écran ce qui n'est pas toujours évident par contre dans l'écran il faut le positionner en fonction d'être plus haut dans l'écran parce que les commentaires c'est un des problèmes de Périscope les commentaires montent trop haut donc vraiment un mercat où les commentaires sont occupent uniquement le tiers c'est ça ah tiens si j'ai une astuce aussi j'ai trouvé une astuce cette semaine c'est un présentateur de radio américaine qui a vraiment packagé dans son studio de radio il s'est vraiment très bien équipé c'est à dire que ici il a mis un autocollant incitant les gens à faire des coeurs et des likes donc c'est assez abusant et il a même interverti à l'impression le texte pour faire en sorte que les gens le voient bien parce que je sais pas si sur l'écran vous voyez dans le bon sens mon t-shirt il est peut-être retourné je ne sais pas mais donc il est allé un peu loin et c'est bien on commence à voir des gens qui font like un peu comme sur YouTube au début où les gens incitaient à faire des boutons en disant appuyer, partager, etc. Si vous avez la capsule n'hésitez pas à appuyer sur l'écran pour donner des cas ça je trouvais ça assez intéressant il y en a plusieurs surtout des anglo-saxons américains qui utilisent ça c'est par exemple pour je vais vous donner la prochaine astuce mais donnez-moi des cas avant que je donne la prochaine astuce mais je sais pas jusqu'à quel point l'histoire des coeurs va influer beaucoup à terme pour le classement je trouve qu'il y a en fait il y a un problème avec les coeurs c'est qu'il n'y a pas de limite donc quelqu'un pourrait laisser son doigt tout le long sur l'écran et donner 815 est-ce qu'il y a une limite ? en fait une personne peut laisser 500 coeurs seulement il peut en mettre 800 il peut en mettre 800 sur une vidéo mais ça va être 850 mais il n'y en aura que les 500 qui compteront c'est beaucoup trop donc c'est ce qu'on disait un peu la semaine dernière on va voir arriver des offres de gens qui vont proposer dans des pays où la main-d'oeuvre n'est pas très chère des tonnes de likes je sais pas à quoi ça sert c'est pas très intéressant en fait c'est plutôt l'interaction avec les gens qui vous suivent tout à fait c'est un classement qui à mon avis ne fonctionne pas ils devront réaliser c'est juste pour l'ego c'est ça alors est-ce que tu veux qu'on passe du côté des statistiques ? oui ok alors le truc intéressant donc on voit qu'il y a quand même dans les flux toujours cette course entre entre Periscope et Mirkat on le voit à la fois dans les vraiment dans les sessions qui comptent et en permanence donc ça se suit assez il y a un effet aussi on le voit sur Twitter dans les mots-clés un peu de descente c'est-à-dire qu'il y a eu un pic d'activité sur ces deux supports le 26 mars en fait c'est là où il y a le plus gros trafic qui s'est passé le 26 mars c'était Mashable qui a tweeté en disant ça y est Periscope est sorti bon maintenant la vague elle redescend tranquillement Periscope tient toujours la tête mais Mirkat se débrouille pas mal c'est-à-dire se débrouille pas mal on pourrait penser que là c'est des stats sur Twitter on pourrait penser que Periscope étant propriété de Twitter ça l'emporterait vraiment massivement et pas tant que ça donc ça confirme je crois le fait que les deux formats sont en train de trouver leur public après autre statistique et là c'est pour moi c'est un bon mais tu fais peut-être partie des gens qui en sont la cause c'est sur la durée d'un Periscope par rapport à la durée d'une utilisation de Mirkat on le voyait la semaine dernière il y avait beaucoup plus le stream était plus long sur Mirkat cette semaine ça a considérablement changé à savoir que la durée moyenne d'un flux enfin d'un live sur Mirkat c'est environ 18 minutes et sur Periscope c'est passé à 45 minutes c'est-à-dire qu'en fait on a des vraies sessions très longues c'est probablement toi tu fais des choses aussi sur la durée il y a des confs de presse qui arrivent il y a des choses donc des sujets qui sont beaucoup plus longs que des simples pastilles vidéo et ça c'est intéressant pour moi par rapport à Vine que Twitter a acheté c'est vraiment du 30 secondes donc on voit bien qu'on est sur un tout autre format qu'est-ce que tu en penses ? oui avant j'ai une question d'une personne qui regarde mon Periscope qui me demande d'où provient tes stats ? alors les stats elle a raison ça provient du site qui s'appelle lookats.com l-o-o-k-a-t-s.com slash stats et donc qui suit le flux en temps réel qui analyse ça voilà donc ça c'est le stream browser et les search engines il fournit pas mal de stats c'est depuis le lancement c'est des gens qui ont réagi très très vite pour fournir ces éléments et les autres statistiques que je tiens sur les tweets par jour c'est sur le site topsy topsy.com où il y a une partie de social analytics qui est gratuite qui vous permet de comparer différents mots-clés et de regarder ce que ces mots-clés peuvent donner au fil du temps sur une période de grosso-modo 15 jours, 3 semaines voilà la chute entre le... d'ailleurs topsy appartient à une entreprise que tu as visité récemment c'est la propriété d'Apple ouais et pour Lookcat si vous voulez avoir plus d'infos j'ai écrit un billet sur mon site terry.com donc des c'est la semaine dernière vous trouverez le billet c'est une entreprise c'est une start-up française en fait c'est web français puis effectivement les stats sont assez intéressantes voilà voilà alors quels sont les deux usages peut-être avant de finir bon il faut que je te laisse vers 6h30 heure de Seattle ce qui fait 15h30 à Paris quels sont les usages les plus intéressants que tu es fait cette semaine tu auras de ton côté je vais revenir un peu à ce que je faisais avec Martin Lessard donc at Martin Lessard sur twitter donc on fait une conversation une conversation sous forme de lettre ouverte donc c'est assez intéressant donc c'est une expérience qu'on fait et ben moi écoute j'ai j'ai débuté je fais des capsules périscopes presque à tous les jours sur des thématiques précises comme l'application de la semaine l'astuce sociale l'astuce blog mais j'ai commencé aussi à faire des astuces éphémères pas des astuces mais plutôt parler de sites web ou plutôt d'applications mobiles que je trouve intéressantes mais pas assez pour rédiger un lien donc je fais un périscope pour présenter ces trucs là tout simplement plutôt que d'écrire un billet sur mon blog parce que je juge oui ça m'intéresse mais j'ai pas le temps de le faire et ou en fait je veux juste te communiquer rapidement ce qu'il y a de nouveau donc l'application vient de sortir j'en parle à Bruteport.com sans avoir trop exploré l'application mais juste pour signaler qu'elle existe ok ouais donc c'est un nouveau champ pour toi qui est quand même blogueur depuis pas mal d'années c'est un nouveau champ pour bloguer d'une autre façon donc c'est sympa ça j'ai fait j'ai commencé à faire ce que tu me suis dit ce que tu fais donc récupérer la vidéo je la publie sur Youtube ouais donc ça permet de rendre l'éphémère non-éphémère et voilà j'avais publié sur Youtube ouais moi les deux trucs sympas que j'ai fait cette semaine mais pas qui m'ont bien plu après c'est c'est ma perception j'ai pu faire un périscope sur une visite du siège de Twitter voilà donc la visite des docos à la fois la cantine la terrasse etc donc en live donc ça c'est quelque chose assez formidable et puis surtout ce qui est très intéressant c'est la fonction de faire des périscopes à usage privé vers plusieurs de vos followers mais ça reste entre vous et donc ça c'est la possibilité aussi de partager des choses de façon extrêmement simple en live mais dans une zone qui est une zone de confidentialité avec à la fois l'interaction sur ceux qui sont qui le regardent en live et aussi la possibilité pour ceux qui étaient invités à ce stream de le voir en replay et on est toujours dans un truc de un pour quelques-uns et quelques personnes qui sont vos followers donc là aussi ça amène aussi autre chose il y a peut-être des usages tout à fait nouveaux qu'on peut envisager voilà j'ai discuté hier soir avec mon ami Laurent il se reconnaîtra je crois qu'il regarde ce flux qui ça lui a donné des idées lui en tant que patron d'une entreprise pour interagir aussi avec certains de ses collaborateurs et je pense qu'il y a un format très intéressant voilà très rapidement j'ai fait une expérience il y a dans ma lettre ouverte de Martin et j'ai fait la diffusion je faisais une présentation hier dans l'éditoire j'ai fait une diffusion d'une partie de cette présentation et c'est plus ou moins qu'on peut voir parce que lorsque c'est des gens qui sommes le présentateur on ne peut pas vraiment interagir on ne peut pas regarder ce qui se passe avec moi ça c'est un usage qui est difficile à Montréal ok Benoît ben écoute bon retour merci beaucoup à Paris et puis on se reparle la semaine prochaine la semaine prochaine même heure même endroit enfin on verra où est l'endroit mais même heure en tout cas à Paris et à Montréal ok et bien rapidement peux-tu me redonner le nom du service qui t'a servi à récupérer les stars lukats l-o-o-k-a-t-s lukats 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 merci à tous ceux qui étaient présents merci à vous la semaine prochaine rendez-vous 9h heure de Montréal 15h heure de l'oeil et voilà super merci j'en profite un petit peu pour faire visiter la belle vue avec le beau lever de soleil de ma chambre voilà ok j'ai flippé